Le patrimoine, pour le préserver, il faut qu'il évolue. Ce qu'on interroge, c'est qu'est-ce qui fait patrimoine à l'aune de ses usages contemporains. Il faut comprendre tout ça, et puis il faut interroger. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut figer. Il faut interroger. Depuis cinq ans, j'illustre les monuments, les détails architecturaux de nos édifices pour les mettre en valeur. L'illustration, c'est aussi une manière de voir le patrimoine différemment et d'y être finalement plus attentif. L'innovation, pour moi, elle est dans le fait de croiser les mondes. On ne veut pas parler de patrimoine en s'arrêtant du patrimoine. Il faut croiser avec des univers. Il faut croiser avec d'autres champs disciplinaires. L'innovation, elle est là. Par quelle approche ? Par quelle entrée ? Quelles entrées ? On peut maintenant prendre plusieurs. Et comment on les combine pour parler du patrimoine ? Mais on ne va pas utiliser pour parler du patrimoine que parler d'histoire aujourd'hui. C'est juste vous inviter, changer votre regard et puis soyez les ambassadeurs de votre territoire parce qu'on est mieux à même de pouvoir défendre nos valeurs et notre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501